... Aujourd'hui nous allons réaliser une pâte sablée pour toutes nos tartes et tourtes, sucrées de préférence. Déposez la farine tamisée sur le plan de travail. On va y ajouter du sucre glace. Alors moi j'aime bien mettre du sucre glace dans ce genre de pâte parce que c'est de la même consistance que la farine et ça sera beaucoup plus facile pour l'incorporer. De plus, à la cuisson, votre pâte ne gonflera pas. On va y ajouter de la poudre d'amandes. Alors ça c'est la particularité de la pâte sablée. La poudre d'amandes va donner ce petit goût très agréable. On va y ajouter un petit peu de vanille. Alors on prend de la vanille fraîche. On va couper l'extrémité. Sur la longueur, on va la fendre en deux avec le côté tranchant de la lame. Vous récupérez les graines et on va pouvoir les additionner aux autres ingrédients. Maintenant, on peut commencer à sabler. Je conseille de bien mélanger avant d'y ajouter le beurre doux ou demi-sel. Pour la pâtisserie, on recommande toujours de mettre un petit peu de sel pour le goût. Et si c'est un beurre doux, on peut ajouter quelques grains de fleur de sel. Le beurre de préférence froid. Et là, il ne vous reste plus qu'à sabler dans un premier temps avec le bout des doigts. Donc le principe du sablage, c'est d'incorporer tout le beurre aux ingrédients. Le sablage pour les pâtes est très important. Il faut vraiment que tous les ingrédients soient bien incorporés afin d'avoir une pâte très homogène à la dégustation mais surtout à la cuisson. A l'aide de la paume des deux mains, on va sabler. La couleur va changer. Elle devient légèrement jaunâtre car le beurre est bien incorporé. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de petits grains de beurre. Une fois que le beurre est bien incorporé, on va faire en sorte de faire un espace au centre et on va pouvoir y incorporer l'œuf entier. Légèrement le casser. Et puis, on va ramener la pâte petit à petit au centre afin de former cette boule que l'on pourra appeler à présent la pâte à tarte. On y va délicatement et ensuite, franchement, on va pouvoir tout réunir pour être sûr d'avoir très belle pâte. On va pouvoir s'aider ensuite avec une corne pour réunir tous les morceaux de pâte. Toujours prévoir un petit peu de farine. Et là, très légèrement, nous allons fleurer d'un côté et de l'autre. Surtout, ne mettez pas trop de farine pour éviter de donner trop de corps à notre pâte. On commence à obtenir quelque chose de très souple et surtout très facile à travailler. La particularité de la pâte sablée, il faut vraiment la travailler un minimum. Une fois que vous l'avez réunie en boule comme ça, vous allez la laisser reposer. Et il faudra l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé pour faciliter après le fonçage. On met toujours un petit peu de farine dessus, ce qui s'appelle fleurée. Il n'y a plus qu'à la conserver au réfrigérateur. Maintenant, c'est à vous de jouer.